Salut l'équipe, dans cette vidéo on va voir quelles sont les courses de soutien à avoir quand on est demi de mêlée. Pour ça on va analyser deux des plus grandes demi de mêlée actuelles qui sont Aaron Smith et Antoine Dupont. Et on va voir aussi quelques autres petits détails que vous pourrez intégrer dans votre jeu. Bien sûr avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est super important pour le développement de la chaîne. Et vous ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Allez c'est parti ! Donc on débute avec le vidéo de Aaron Smith. Sur un départ en mêlée, il va réaliser sa passe puis partir en direction du ballon. Quand il observe que l'attaque peut passer, il va vite rentrer dans la défense après le premier défenseur pour pouvoir être au soutien intérieur si jamais ça perce. Ça ne perce pas donc il vient se replacer pour jouer le ruck. Il observe d'abord à gauche, ensuite à droite et rentre dans l'axe du ruck. Il n'arrive pas directement sur le côté. Ça lui permet ensuite d'avoir la possibilité de jouer à droite et à gauche. Alors que s'il était venu de droite directement dans le ruck, on aurait très vite vu qu'il allait partir dans le sens. Donc là il peut jouer à droite ou à gauche. Là c'est le choix de la gauche qui est fait. Et là pareil, après sa passe, il va rentrer après le premier défenseur pour se retrouver au soutien intérieur de son partenaire. On va voir maintenant une autre action d'Aaron Smith. Pareil, sur un ruck, il rentre sa passe. Il voit que ça peut passer. Donc après, le premier défenseur, il va rentrer dans la défense. Et là vous allez voir qu'il va être tout au long de l'action au soutien intérieur de ses partenaires. Ils n'auront pas besoin de lui, mais s'il y avait eu besoin, il était là. Et enfin, on va voir une dernière vidéo avec Antoine Dupont. Là ça va être très significatif. Antoine Dupont qui était sur les 50 mètres à peu près. Antoine Dupont qui a fait sa passe, le ballon a reculé d'une dizaine de mètres. Et on voit qu'Antoine Dupont est toujours à hauteur des 50 mètres. Il a gardé sa ligne de course pour toujours être au soutien intérieur de Figo. Et là, par contre, il va être servi intérieur et on va pouvoir terminer l'action. Bien sûr, ce sont des attitudes à adapter en fonction de la situation et de votre équipe. Si vous avez une équipe qui est dominée physiquement, qui a du mal à passer la ligne d'avantages, bien sûr, ça ne va pas être productif d'attendre vraiment au-delà de la ligne d'avantages. Par contre, si vous avez une équipe qui a l'habitude de percer ou de contourner les défenses, là ça peut devenir vraiment très intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à venir en commentaire aussi pour me poser des questions sur le sujet de la vidéo ou sur d'autres sujets ou même me faire des suggestions de nouvelles vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Sous-titrage ST' 501